Et salut tout le monde, c'est FX, coach des ToujoursSary, on se retrouve aujourd'hui pour commenter notre team building avant d'affronter les Exturators de Rayquamaster après une première semaine plutôt maîtrisée face au Spinda de Lion de Pokéchoo, on va essayer d'enchaîner, allez c'est parti les gars ! Donc on va faire comme d'habitude, voilà, on va jeter un petit œil à l'équipe, l'équipe des Exturators et après je vais vous présenter vite fait la compo et les sets des Pokémon que j'ai choisis pour affronter cette équipe. Donc voilà, vous pouvez voir la petite ruse du FX qui a décidé de mettre le draft des Exturators en fond sur Pokémon Shodown, voilà, ça me simplifie la tâche. Donc, une draft qui est composée, donc on va commencer par le bas, Hippotrempe, Gobou, j'aurais dû réviser mes noms français avant de venir, donc ça c'est la petite crevette, je sais plus, Feuillajou, Gloupti, Panchan, Pandespiègle, Chacrypan, Capumain, Débugant, Scalpion et Amonita, c'est bon. À part la crevette, je me souviens de tous les noms français, c'est déjà pas trop mal. Donc, une équipe, voilà, alors les principales menaces dans son équipe pour moi, bien sûr, c'est ses rangs A, bien sûr, dans, de toute façon globalement, dans toutes les équipes qu'on va rencontrer, les rangs A seront dangereux. Scalpion, on le connaît, c'est l'un des meilleurs Pokémon du Little Cup, il faudra vraiment se méfier de ce Pokémon. Vous verrez, normalement, on a prévu de quoi plus ou moins le gérer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de quoi vraiment rencontrer ce monstre, mais on va faire ce qu'il faut, je pense, pour essayer de s'en débarrasser le mieux possible. Amonita qui est dangereux, parce qu'il peut se placer avec Exuviation, de toute façon, les Exuviationneurs sont globalement des top tiers en Little Cup, et Amonita en Éteint. Et aussi, comme Pokémon assez dangereux, le Cap Humain, le Cap Humain qui est extrêmement rapide, je ne connais pas les bas stades de vitesse, mais en gros, au level 5, s'il est full investi, ça lui fait 19 de vitesse, donc il est en Speed Tie avec notre Abra, s'il est également full investi en vitesse. Voilà, un Pokémon assez dangereux, qui est axé à Bluff, et surtout Combo Griff Technicien, qui fait extrêmement mal, et dans notre équipe, on n'a pas beaucoup de résistance au type normal, on n'a que notre Rhinocorne, donc un Pokémon qui va être un peu chiant. Et le Chacrypan, ce n'est pas une menace offensive, mais il a accès à Prankster, à Farcer, donc il va avoir des attaques non-offensives prioritaires qui peuvent être assez chiantes, et surtout, c'est un Pokémon qui peut plutôt bien gérer notre Abra, donc c'est, voilà, à part ça, ce n'est pas une grosse menace, mais rien que pour ça, quand même, il est chiant, parce qu'il peut lui faire des attaques de prioritaire, comme Cage Eclair, pour rendre notre Abra quasiment inutilisable, et il peut aussi le Trap Kill avec Poursuite, donc un Pokémon assez chiant. Voilà, après, il y a quelques Pokémon de type O, il y a certains, au moment du draft, qui parlaient d'une éventuelle team pluie buildable autour de cette équipe, mais bon, ça me paraît compliqué, parce qu'il n'y a que deux Pokémon dans son équipe qui peuvent profiter de la pluie grâce au talent, après, bien sûr, il peut profiter du boost sur des attaques de type O, mais grâce au talent, il n'y a que deux Pokémon qui profitent de la pluie, c'est-à-dire Ammonita qui peut avoir Glissade, et Hypothrempe aussi, qui peut avoir Glissade, les deux autres, Gobou, il ne peut pas l'avoir, puisque Lagron, il a Glissade qu'une fois méga évolué, à ce que je sache, un Gobou, ça ne méga évolue pas. Ce Pokémon aussi, la petite crevette, donc, Flingouste, voilà, bah tiens, je me souviens du nom, tout d'un coup, Flingouste n'a pas de Glissade, si je ne me trompe pas, mais il me semble que j'étais allé vérifier, par contre, il a le même talent que son évolution, donc ça lui confère une assez grosse puissance de frappe, mais je pense pouvoir le gérer. Bon voilà, je vous ai fait un petit avis de sa draft, surtout des Pokémon qui me font peur, pour moi, les Pokémon chiants un petit peu à gérer, et c'est ces 4-là, après, il y a un débutant pour spinner, mais ce n'est pas un Pokémon qui me fait particulièrement peur, quoiqu'il ait pas mal de priorités, ce qui peut être utile. Le Pauncham, même s'il est que de type combat, donc attention, il ne faut pas se tromper, c'est comme notre Cacnéa qui n'est que de type plante, il n'a pas encore son type ténèbre, il peut faire assez mal, mais bon, je pense pouvoir le gérer, idem pour le feuille à joues et le Gloupti. On va passer tout de suite à la composition des Toulousa Rings pour cette deuxième semaine de la CPF. Donc, malheureusement, ça nous a tout blanchi le fond, ça aurait été sympa d'avoir, vous pouvez encore les voir un petit peu, mais ça aurait été sympa de voir assez nettement l'équipe des Extroraptors juste à côté de ma composition d'équipe, ça m'aurait facilité la tâche pour vous expliquer quel est le rôle de mes Pokémon, quels sont les Pokémon de la draft des Extroraptors qu'ils vont gérer. Donc, on commence tout de suite avec le Abra. Juste avant de vous présenter le Abra, il y a un Pokémon, c'est normal, je vais sûrement le zapper, mais je vous le présenterai à la fin. Quoique, non, pas obligé. Non, en fait, je n'ai rien dit. Je vais vous le présenter dans l'ordre, je m'embrouille. C'est pas grave. Donc, Abra, notre moustache junior, qui aura juste deux moves offensifs, c'est-à-dire Psycho et Puissance Cachée Combat, voilà, ça touche à peu près tout. Psycho qui est un gros stab, et mettre des éventuelles Écosphères ou autres moves pour toucher plus efficacement les autres Pokémon ne servaient pas à grand-chose, parce que ça ne faisait pas nécessairement plus de dégâts. Puissance Cachée Combat qui sera là pour le Scalpion, pour pouvoir l'OHKO, et éventuellement aussi pour le Chakrypan. Malheureusement, je n'ai pas mis Dazing Gleam, c'est-à-dire Éclat Magique, sur cet Abra, parce que tout simplement, Chakrypan est un Pokémon assez bulky, et il ne se fait pas OHKO par Dazing Gleam, il prend genre 70%, Puissance Cachée Combat lui met un peu plus de 50%, donc voilà, les deux attaques de OHKO au final, et je pensais du coup que ce n'était pas obligatoire de mettre Dazing Gleam, parce que ça ne changeait pas grand-chose au final. Donc après, j'avais déjà deux moves qui avaient déjà un bon gros cobré sur toute l'équipe de Rayquois, et je vous avoue que je ne savais pas trop quoi mettre comme dernier move, donc bien sûr la Focus H qui va lui permettre de tenir au moins deux coups, les investissements qui sont assez classiques, je lui ai mis full vitesse, bien sûr, pour être en Speed Tag avec ce machin-truc là, de Capulain. Donc, pourquoi j'ai mis encore ? Donc encore, ça peut servir si on a des Pokémon qui se placent devant nous, et on les bloque dessus, et ça les rend inutilisables, ça peut permettre aussi d'éventuellement gagner un duel avec un Scalpion Counter Team. Qu'est-ce que j'appelle un Scalpion Counter Team ? Parce que de toute façon, grâce à la Focus H, mon Abra tient un coup du Scalpion. Et voilà, normalement, le Scalpion m'attaque avec un Kuba, il me met à 1 PV, et je le tue avec Puissance Cachée Combat. Sauf s'il a la Focus Sash. Et s'il a la Focus Sash lui aussi, du coup, il peut gagner le duel grâce à un deuxième Kuba, mais si jamais cela arrivait, je fais encore, je le bloque sur Kuba, et après je peux switcher, et ça peut permettre à placer certains autres de nos Pokémon. Je pense notamment au Coquiperle, ou un autre Pokémon, ça dépendra de la situation, mais ça permettra en tous les cas de switcher, et d'éventuellement se mettre bien, et de ne pas perdre le duel, du moins, face à un éventuel Scalpion Counter Team. Et enfin, comme dernier move, j'ai décidé de lui mettre Magic Coat, alors je crois que ça se dit Miroir Magique en français. Et pourquoi j'ai mis ça ? Alors c'est pour éventuellement renvoyer des attaques de statue, et c'est notamment pour, éventuellement, mais je ne sais même pas si je le ferai, parce qu'il est possible qu'il ait poursuites son chatcripant, donc ça ne servirait à rien de faire Miroir Magique, mais c'est si éventuellement, le Pokémon essaye de nous faire Cagéclair. Si ça arrive, je fais Miroir Magique, je lui refile la paralysie au lieu de la voir moi, et après je peux switcher et le tuer assez facilement s'il est paralysé. malheureusement, ça n'arrivera sûrement pas, parce que je pense que si jamais je me retrouve face à ce Pokémon, j'essaierai de switcher Abra. voilà, si je me fais Trap Kill, ben tant pis, et ça me permettra de voir s'il a l'intention de me faire Cagéclair, ce qui peut, ce qui n'est pas forcé, mais ça me permettra de voir, voilà, s'il a l'intention de me faire Cagéclair, et du coup, s'il a vraiment l'intention de me faire Cagéclair, la deuxième fois, quand la situation se représentera, je ferai Miroir Magique qu'à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment un move qui ne sera pas très utile, à mon avis, on ne va pas l'utiliser, on ne sait jamais, on ne sait jamais, si jamais on a une révélation sur un autre move, genre, on se rend compte que il y a le Gloopty qui veut nous faire une attaque de statue, on peut le faire, on peut le faire, ça peut être une solution, mais voilà, vous n'attendez pas à voir ce move, il est vraiment là dans un but extrêmement situationnel, j'aurais pu mettre d'autres moves qui auraient été extrêmement situationnels, j'ai pensé à celui-là, donc voilà. Ensuite, on va passer au deuxième Pokémon qui sera le pilier de notre team, enfin, le pilier, pas tout à fait, parce qu'un pilier, c'est un Pokémon, ou si on peut dire ça, ça sera le pilier de notre stratégie, parce que c'est le Pokémon qui peut tout simplement refaire le boule à toute l'équipe de Raikoua. Voilà, un petit set un peu gimmick de Coquipeurl avec Iron Defense, c'est-à-dire mur de fer, pour se placer et devenir infranchissable sur le plan physique. Si on remarque sur la draft de Raikoua, c'est extrêmement physique, donc voilà, il a le scalpion, le début de gant, le Cap Humain, le Chacrypan, le Pandespiègle, le Gobou qui tape tous sur le physique, et parmi les autres qui tapent sur le plan spé, le Bupsi peut être physique aussi, le Feuillage-vous peut éventuellement être physique. Parmi ceux qui peuvent taper sur le plan spé, voilà, il y en a deux qui résistent, donc déjà le Flingouste et l'hypotrempe ne nous font pas grand-chose avec notre investissement en défense spé, et voilà, on ne va pas se placer face à un Ammonita, on se placera face à un autre Pokémon et l'Amonita va avoir du mal à venir sur nous. Donc, il n'y a que trois Pokémon qui vont pouvoir évent... Non, je veux dire pas trois Pokémon, il n'y a que trois solutions qui permettront éventuellement à Rayquois de contrer ce... Avast, tu fais pas chier, qui lui permettrait de contrer ce Coquiperle qui pourrait se faire toute son équipe, ça serait le Feuillage-vous, le Feuillage-vous-vous-vous, bien sûr, s'il est placé, s'il se place, s'il a un move pour se placer comme dans Slam, je ne sais pas s'il l'a, il faudrait déjà y vérifier avant le match, mais c'est surtout s'il le joue sur le plan Spé, là, il peut totalement passer notre Coquiperle. Deuxième solution, le Gloupti, le Gloupti qui peut nous faire un peu chier avec, par exemple, Acid Spray qui pourrait nous baisser notre défense Spé, du coup, on tuerait le Gloupti mais après, on deviendrait vulnérable à tous les Pokémon qui tapent sur le plan Spé, même ceux qu'on est censé résister comme le Flingouste ou l'Hippotrempe, la Monita aussi. Et troisième solution, bien sûr, c'est la Provoke, mais à part éventuellement le Chakrypon, je ne vois pas trop ses Pokémon avoir Provoke. Donc, voilà. s'il n'a pas une de ces trois solutions, Coquiperle se fait toute l'équipe. Surtout que c'est complètement safe comme placement parce que ce Pokémon a un talent qui va extrêmement bien avec ce type de placement, c'est-à-dire, Shell Armor, je crois que c'est Coquarmure ou Armure Baston, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros, il ne peut pas prendre de coups critiques. Et voilà, si j'arrive à placer une Iron Defense, je deviens impassable par tout ce qui tape sur le plan physique. Peut-être que le Scalpion peut encore me faire pas mal de dégâts, dans ce cas-là, j'en placerai une deuxième et après une deuxième, le Scalpion ne peut vraiment plus rien faire. Et voilà, Surf touche absolument toute son équipe et voilà. En gros, ce qui serait bien dans ce match-up, ce serait de tuer le Feuillageou si jamais il le prend et après, déglinguer toute son équipe avec ce Coquiperle. Gloupti aussi, qui peut avoir une deuxième solution pour contrer ce set, c'est s'il peut avoir genre des attaques qui annulent les augmentations de stats comme Clear Smog, c'est-à-dire Bain de Smog ou Aze, c'est-à-dire Bué Noir. Bué Noir, je ne suis pas sûr qu'il puisse l'avoir mais Bain de Smog, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, encore une solution avec ce Gloupti pour éventuellement me contrer. Mais voilà, si on a éliminé ces deux Pokémon, je ne sais pas s'il prendra les deux, mais si on élimine ces deux Pokémon, Clank Pearl peut faire le taf et encore et encore, je vous dis ça mais on peut quand même se permettre de rester face au Gloupti. On peut quand même faire des dégâts malgré par exemple des Acid Spray ou du Smoke du Gloupti. Voilà. Le Gloupti, lui, ne serait pas vraiment un contre parce qu'il viendrait mais il se sacrifierait. Du coup, il me suffirait de switcher et de revenir me placer à un autre moment. C'est pour ça que Clank Pearl est assez divin dans ce match-up. Voilà, avec son objet qui lui augmente l'attaque spéciale. Je n'ai pas voulu mettre l'Evolu Rock parce que sinon, j'aurais été influencé dans la répartition des EV et avec ou sans l'Evolu Rock, les défenses n'auraient pas été les mêmes. Donc voilà, j'ai voulu vraiment le build sans Evolu Rock pour être bien sûr que même une fois saboté, ce Pokémon soit toujours impassable. Donc voilà, après, je pense que le feuille à joues on pourra le gérer notamment avec notre Cheap Meal et notre Triquet et le Gloupti aussi on a de quoi le passer. Ces deux mêmes Pokémon plus le Sablette peuvent faire le taf. Le Abra aussi peut très bien marcher. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment les armes pour gagner ce match et le remporter avec un set plutôt sympa. Bon, en attendant, je vais vous présenter quand même les 4 derniers membres de notre équipe. Le Sablette Toxie, voilà, lors du premier match il l'avait appelé Sisa, mais je trouvais ce pas très joli. Je trouvais que Sablette Toxie, voilà, pour faire une petite dédiée au Potosisa tout en donnant un surnom fun. Je trouvais ça marrant comme surnom, donc j'ai décidé de le renommer Sablette Toxie qui sera joué de manière assez classique au niveau de la réparte et au niveau du set parce que ça lui permet de checker dans une certaine mesure le Scapion même s'il vient pas 36 000 fois dessus. ça c'est malheureusement c'est 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 dommage mais c'est c'est le seul Pokémon qui peut prendre un coup de de Scapion. Après il faut on va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible en lui mettant la pression mais c'est vraiment le seul Pokémon qui peut prendre des coups et essayer de le tuer avec Earthquake après Knockoff si j'anticipe les switches c'est pas dégueulasse pour enlever les objets et voilà je voyais pas vraiment l'utilité au niveau du coverage de lui mettre d'autres moves du coup ça sera notre spinner et notre placeur de rocks à la fois. Ensuite Courage Junior qui sera encore là puisqu'il n'y a pas de type seul dans son équipe donc il est complètement gratuit je pense qu'on l'utilisera pour lead une fois de plus dans ce match et pour avoir le momentum voilà avec un petit change éclair pour faire des dégâts et mettre la pression au Pokémon de typo ensuite je lui mets Lanceflamme pour faire des dégâts au feuillet à joue et au scalpion par contre ce que je n'ai pas calculé c'est est-ce qu'il tient un coup bas de scalpion ça je pense que je le calculerai avant de faire le match parce que c'est quand même assez important je ne vais peut-être pas l'envoyer sur scalpion alors j'ai décidé de lui mettre Tonnerre le 7 classique n'a pas Tonnerre mais c'est tout simplement comme vous pouvez le voir je l'ai joué full vitesse pourquoi je l'ai joué full vitesse et Choice Carve c'est tout simplement pour qu'il puisse dépasser le Ammonita après une exuviation et l'OHKO Tonnerre OHKO un Ammonita après exuviation alors que Vol Switch bon voilà ça dépend s'il le joue Herbe Blanche ou pas ça peut OHKO s'il n'est pas Herbe Blanche mais s'il est Herbe Blanche avec Tonnerre on est sûr de le tuer c'est pour ça que j'ai mis ce bouge voilà une fois de plus au niveau du coverage je ne voyais pas l'utilité d'un 4ème bouge du coup je lui ai mis Switch Euro s'il a un Pokémon défensif que ça peut emmerder d'avoir un Mouchoir Choix on ne se gênera pas mais bon ça n'arrivera à mon avis qu'en fin de game si cela arrive puisque voilà son Mouchoir Choix est quand même assez important tant que le Ammonita n'est pas mort et tant que le Cap Humain n'est pas mort ensuite le Cheat Mill qui sera encore là une équipe globalement qui sera assez similaire à celle de la première pour affronter Pokécho et il n'y a qu'un seul Pokémon qui a changé c'est le Catméa qui a été remplacé par le Coquiperle mais vous en faites pas j'ai déjà un petit peu préparé ma composition pour le prochain match de la 3ème journée et il va y avoir pas mal de changements et je peux vous dire que normalement après la 3ème semaine de la CPF on aura vu quasiment tous les Pokémon de ma draft donc voilà c'était la petite information alors notre Cheat Mill qui sera joué de manière assez similaire même il me semble que c'est quasiment le même set et c'est le set classique que j'ai mis il y a juste la nature qui diffère parce que voilà normalement ce set là il est joué rigide même sans être rigide je fais des dégâts vraiment pas dégueulasses donc c'était pas obligatoire c'est ce que j'ai décidé et un petit peu plus de défense pour éventuellement mieux survivre aux Pokémon qui tapent sur le plan physique on va pas le laisser face à des Pokémon de type combat mais je parle des autres ça peut servir et voilà un petit set avec ce recyclage qui pourrait être sympa voilà pour renouveler notre Jubey Tic Fat pour prendre des attaques de type classe que peuvent avoir ces Pokémon de type O et ensuite je lui ai mis donc séisme c'est surtout pour le Scalpion seed bomb c'est surtout pour la Monita pour l'OHKO voilà parce que Earthquake voilà une fois de plus ça dépend s'il est herbe blanche ou pas mais je suis pas sûr d'OHKO la Monita avec Earthquake seed bomb ça me permet de l'OHKO donc c'est plutôt bien et voilà après je lui ai mis plaquage pour faire de bons dégâts à tout le reste de son équipe et enfin le dernier Pokémon qui a été excellent lors de notre dernier match c'est Trikey voilà petite dédicace au poteau Triker qui peut-être comprendra la référence pourquoi j'ai déformé son pseudo de Triker en Trikey petit trip qui m'avait fait bien rire lors des dernières grandes vacances donc ce Pokémon qui sera là à peu près pour checker tout ce qui tape sur le physique dans l'équipe de Raikou Master sauf bien sûr le Scalpion parce qu'on va pas lui arriver avec notre intimidation il lui donnait gratuitement un boost d'attaque ça serait complètement con mais globalement c'est pour gérer le reste c'est à dire le début grand le Cap Humain le Chakripan le Pandespiègle et autres Pokémon éventuellement joués sur plan physique Gobou Feuille à joue et le Gloupti le Gloupti je sais pas si ça joue sur plan physique faudrait que je le check vite fait voilà après je lui ai mis des moves voilà je lui ai remis le petit move sympathique de la dernière fois parce que j'aimerais bien que ce petit combo marche voilà utiliser mon jubé et après réussir à voler l'objet de mon adversaire pour en récupérer un ça peut être vraiment stylé là après ça n'a pas une énorme utilité face face au à l'équipe de Rayquois c'est plus pour la beauté du geste c'est surtout Earthquake pour le le Scalpion et le la Monita et Gunshot qui nous permettront de faire de gros dégâts sur toute l'équipe de Rayquois Cole qui peut éventuellement nous servir pour se placer je sais pas si on le fera dans ce match mais on sait jamais si j'ai éliminé les menaces à notre à notre abo et bien se placer avec Cole peut être une bonne solution surtout si on a encore notre jubé par exemple donc voilà j'espère que cette petite vidéo team building vous aura plu on va faire en sorte que les tout l'ours à ring tiennent leur rang et leur statut de favori dans cette compétition lâchez le gros pouce bleu de soutien le commentaire je compte sur vous en attendant on se retrouve demain pour le match face à Rayquois Master et les Extroaptors portez vous bien et à demain à dimanche 16h soyez au rendez-vous bye tout le monde voilà la belle intro pour lui il se rire de merde salut tout le monde